Salut la Team Action, et oui aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour un calendrier de l'Avent, c'est parti ! Alors je sais, je sais, certains ou certaines vont me dire ça y est, on le voit partout. Oui, mais j'ai pas été spoilée parce que j'ai pas regardé du tout ce qu'il y avait dedans, j'ai pas regardé les vidéos des copines, j'ai dit je vais me faire mon propre avis. Sachant que le premier calendrier de l'Avent d'Action de cette année, j'ai détesté, faut le dire, ils nous ont fait de la merde, les produits n'avaient pas d'odeur, ou le déconseiller entre guillemets, après ça peut faire plaisir quand même. Mais voilà, le Max & More, on va voir un peu ce que ça donne. Je kiffe les calendriers de l'Avent ! Alors déjà il est très canon, faut le dire. Il est super beau ! Alors je trouve que ça fait oriental, je sais pas, j'aime bien, il est trop canon. Je vais enlever le petit film qui fait le reflet avec Marine Light, c'est trop laid. Alors moi je crois qu'il est en promo à 9,95€ ou 10 balles quoi. Donc ça peut être une bonne idée pour offrir. Vous savez que sur ma chaîne, j'aime bien tester les calendriers de l'Avent, c'est pas d'aujourd'hui. J'en ai déjà testé trois, quand même, ça va vite. Il est comme ça. Oh la la la, la couleur, ça va avec mes cheveux, regardez ! Oh la la la, la miniature de fou ! Bon, on va pas faire durer le suspense très longtemps. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, si aucun ou vous l'avez déjà vu sur notre chaîne. Il a mis du temps à arriver dans le lien, il a mis du temps. Donc déjà franchement, on peut pas dire, le packaging est ouf. Allez, on ouvre tout ça. Ouh, ça sent le calendrier de dingue ! Ah, j'aime bien quand ils sont comme ça. Ils sont un peu comme le calendrier qu'on a créé avec Piot. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo, qu'est-ce qu'on a rigolé. On a créé notre propre calendrier de l'Avent Action. Et franchement, c'était fun et beaucoup ont commenté positivement. Donc merci déjà de l'avoir regardé. Et c'est vrai qu'avec ce genre de calendrier de l'Avent, on pouvait tout garder. Et je pense que c'est ce que je vais faire pour offrir cette année à la famille. Et vous mettez vos accessoires. Vous êtes pas obligés de mettre que du Action. Nous, on a fait un spécial Action parce que c'est vraiment moins cher. Et il y a de tout Action, on le sait. Vous pouvez prendre des petits bonbons, des pots de Nutella. On a mis des confitures, des élastiques, des bougies. Tu peux mettre ce que tu veux. Faut que ça soit en petit format. C'est le seul bémol. Donc allez, arrête de parler. Fais-nous voir ce qu'il y a dans la case numéro 1. Qu'est-ce que j'ai ? Bon, là, il n'y a pas de légende. Minimum vital, tu vois. Mais on a... Oh, sympa ! Un liquide. Oh, il est trop bien pour les yeux. Attendez, on va swatcher. Regardez. En plus, je trouve qu'avec ma couleur de cheveux en ce moment, ça, c'est trop bien. Je valide le premier. J'aime bien. Numéro 2. C'est des grandes cases pour des petites choses, mais bon. C'est déjà sympa. Moi, je trouve qu'ils sont un peu améliorés. Du liquide d'highlighter. Bon, je ne suis pas fan du highlighter liquide. Déjà, je n'en mets pas parce que je trouve que quand on a des rides, on les voit encore plus. Vous savez quoi ? Je vais remettre au bout du nez. Est-ce que ça se voit ? Je n'en sais rien. Mais sur la main, ça se voit. Regardez, il est là. Highlighter liquide. Bon, sympa. C'est bien. Numéro 3. Un mascara Max & More. Un mascara Max & More. Je ne suis pas fan des mascaras Max & More. On va voir ce que celui-là il vaut. Si c'est un nouveau, je ne sais pas. Je sais que j'en avais déjà testé deux. Je n'aimais pas. On a une brosse en silicone. Ok. Après, Lena aiment les pics. Donc voilà, ça fait un mascara. J'aime bien les calendriers de l'avant avec du make-up. Franchement, je préfère celui-ci pour l'instant que l'autre. Numéro 4. Quoi que Lena va kiffer. Regardez. Pour mettre sur les ongles. Sur le thème Noël. Ils sont quand même sympas. J'aime bien. Parce que les dernières, je crois qu'on avait des petites étoiles. Numéro 5. Qu'est-ce que c'est ce truc ? C'est un 7-1 Overnight Lips Mask. Overnight. Un masque pour les lèvres, pour la nuit. Ah ouais, regardez. Franchement, c'est bien. Ah ouais. Mais trop chelon le truc. Regardez. Ah merde, on est foutu partout. Ça sent bon. J'en ai mis sur ma main pour voir un peu. Parce que... Oh là là, ça sent super bon. Ouais, c'est gras. Oh là là, l'odeur. C'est au hydraté aux lèvres, en gros, c'est ça. Je vais être dégueulasse. J'en ai partout. Alors, numéro 6. Ça, c'est bien aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai dedans ? La lima-ongle. Bah oui, forcément. C'est obligé qu'ils nous la mettent, la lima-ongle. Ils nous la mettent tous. Dans tous les cas, on y en a. Petite lima-ongle noire. Voilà. On va pas débattre pendant dix ans. C'est une lima-ongle. Numéro 7. C'est un plus grand. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Alors... Un gloss. Ah ok. Un gloss. Transparent. Voilà. Bon, écoutez, c'est sympa quand même. Pour l'instant, ça change. Numéro 8. Ah. Oui, c'est sympa. C'est la même couleur que le calendrier de l'avant. Un beauty blender, comme ça. C'est sympa. Écoutez, c'est bien. En plus, Léna les utilise. Moi, j'aime pas trop, mais Léna le kiffe. Numéro 9. Neuf. Je sais même plus où j'en suis. Si c'est ça, neuf. Une mini palette, un truc comme ça. C'est quoi ? Ah, des papiers. Ouais. Alors, on m'avait dit que c'était pour... Je sais plus. Est-ce que c'est pas collé là pour l'excédent de poudre et en matifier en même temps le teint ? On m'avait expliqué à quoi ça servait. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je sais pas du tout comment ça sert le bloating paper. J'ai les mains toutes grasses. J'ai mis du gloss partout. N'hésitez pas à me le dire comment ça s'utilise. Au pire, je le dirai à Léna aussi. Numéro 10. C'est un rouge à lèvres. Un label ou une crème. Voilà, bref. Une crème pour les lèvres. Je trouve que c'est bien parce qu'ils ont fait vraiment un beau packaging. Numéro 11. C'est quoi ? Un coton lavable démaquillant comme ça. Vous mettez vos doigts dedans. Par contre, c'est très bien ça. Franchement, si vous voulez pas utiliser de produit, sachez que ça nettoie très bien et c'est lavable. Numéro 12. Alors, je sais, certaines m'ont dit, c'est horrible, tu parles trop vite. Je vais pas débattre dix ans sur un coton. Tu vois, je sais pas, non. Moi, je sais que quand je regarde les vidéos et que c'est trop long, que la nana à Jacques pendant dix heures sur son gloss, ça me saoule. Donc, moi, j'aime bien parler vite. J'avoue, chacun aime ce qui, voilà. Chacun fait à sa façon. Moi, c'est mon truc. Je vais pas débattre dix ans sur un rouge à lèvres. Voilà. Donc, numéro 12. Ils nous ont mis quoi ? Un masque ? Chelou. Un masque. Ah, il est trop beau. Regardez. Mais franchement, c'est trop, trop bien. Numéro 13. Voilà, il décolle une grande boîte comme ça pour ça. Bon. Voilà, pour les ongles. Ça met deux sens. Numéro 14. Ah, une grosse boîte carré. Une petite palette, un petit truc. Non, c'est vraiment déjà l'une. Ah, je crois que c'est la même chose que le premier. C'est liquide. Ouais, c'est pour les yeux. Mais regardez, il est trop beau celui-là aussi. Attention, c'est trop bien. Je vais le swatcher. Hop. Ah ouais, la classe. Regardez. Il est trop beau. Le doré là. Ça, c'est bien. Alors, 15. Un pinceau. Ok, c'est bien. Voilà. Bon. Il est pas très grand, mais c'est bien. C'est utile. Numéro 16. On a un gros carré comme ça. Ouah. Ah non, c'est du papier. On a... Je crois que c'est un highlighter. Après, ils ont varié quand même. C'est bien. C'est pas tous les mêmes. On a une poudre fixatrice. Blanche comme ça. C'est sympa. Eh. La classe, Max et moi. Franchement, la classe. Ensuite... Oh, c'est sympa. C'est trop... Eh, mais c'est trop bien. Le numéro 17. Regardez, ils nous ont mis ça. Avant, je les achetais sur Aliexpress. Alors, vous mettez... C'est pour nettoyer vos pinceaux. Regardez. Il est trop bien. Franchement. J'adore. 18. Un call. Pour les yeux. Je ne sais pas si c'est ça. Call on dit. Regardez. Ça, j'aime bien. Ils utilisent tout le temps. Franchement, ils ont fait fort. Je ne comprends pas que l'année dernière, il était comme ça. Et là, pour estomper, voilà, effacer. Mais non, trop bien. 19. On a un crayon doré. Je vais le swatcher. Ici, là. Donc voilà. Ouais, ok. Le numéro 20. Le taille crayon. J'en ai au moins 15 de taille crayon à force. Le basique. Voilà. Le taille crayon. Un petit noir comme ça. Bon, écoutez. C'est quand même bien. Le 21. C'est un primer. Trop bien. Avant de mettre votre poudre, vous mettez ça. Votre maquillage tiendra plus longtemps. Trop bien. 22. C'est une grande boîte. 24. C'est pour les ongles. Je crois. Dites-moi, c'est pour les ongles, ça. C'est pas du tout. Sinon, c'est du bleu avec du dos et dedans. C'est sympa. 23. Bon, c'est des petits formats par rapport aux grandes boîtes que c'est. C'est un Nike Cutie 1. Une crème pour les ongles. Trop bien. Et franchement, c'est bien. Et le numéro 24. C'est pas un 25 case, c'est un 24. Et c'est une grosse boîte. On a une palette pour terminer. J'aime bien quand la dernière case, c'est quelque chose d'original ou un gros format. Et là, on a une belle petite palette. Elle est canon comme tout. Regardez. Elle est canon. Alors ça, c'est des basiques que je mets tout le temps. Franchement, on a du irisé. Pour les fêtes, c'est top. Même sans... Non, on a deux mats et trois irisés. Franchement, sympa. Ah, je suis contente. Ça y est, j'ai ouvert toutes les cases. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que cette année, vous pouvez foncer. Moi, j'ai adoré. Franchement, je trouve qu'ils ont vraiment changé. Est-ce qu'ils ont pris une note ? Je sais qu'il y a une année, on s'était plainte un peu. Plainte entre guillemets. Mais dans les vidéos, on se disait qu'ils abusent. C'est nul. C'est un calendrier make-up petit format. Mais je trouve que pour 10 balles, franchement 10 balles, ça peut être super. Il est cadeau. Moi, je pense que la chose que je ferais, c'est de l'ouvrir. Et vu que les cases sont quand même grosses et qu'il n'y a qu'un petit maquillage dedans, vous pouvez rajouter des chocolats dedans, par exemple de Noël ou des bonbons. Voilà. Vous pouvez rajouter des choses dans les cases et ça fera un meilleur calendrier de l'Avent entre guillemets. Ce sera un mix entre le maquillage et des friandises. Mais je trouve ça bien de pouvoir rajouter quelque chose dedans. En tout cas, je le valide. Il est très, très bien. Si vous l'avez déjà ouvert, testé ou découvert avec moi, dites-moi ce que vous en pensez surtout en commentaire. Je veux vos avis. Écoutez, celui-là, je le kiffe par rapport à l'autre, le vert. Je n'en ai pas du tout aimé. Mais le Max & Mort ont vraiment assuré cette année. Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous savez que j'aime bien faire des unboxing de calendrier de l'Avent. Ne visitez pas à liker, partager, à vous abonner. C'est juste là. Ça permet de soutenir ma chaîne gratuitement. Voilà. Et grâce à vous, justement, ma chaîne évolue. Donc, mille merci d'être là. Mille merci de m'encourager. Mille merci pour vos commentaires. Et merci à ceux qui me rejoignent aussi sur Instagram. Je vous mets le lien, bien sûr, en dessous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.